Entre 2017 et 2023, durant ces années passées sous les couleurs du maillot du PSG, Neymar a habité une somptueuse maison située à Bougival, dans les Yvelines. Aujourd'hui, alors que le joueur s'est installé en Arabie Saoudite, la demeure est de nouveau allouée, bien plus chère qu'il y a quelques années. En quittant le PSG et en choisissant de poursuivre sa carrière de footballeur en Arabie Saoudite, Neymar a également rendu la maison qu'il louait Bougival, dans les Yvelines. Ainsi cette magnifique demeure connue pour avoir été la terre d'accueil des nombreuses fêtes de l'attaquant est désormais proposée à la vente ou à la location. Seulement, pour pouvoir se l'offrir, le futur acheteur ou locataire va devoir mettre la main au portefeuille. Il faut dire qu'une telle maison de 14 pièces sur 5000 mètres carrés de terrain, à seulement quelques minutes du centre de Paris, se mérite. La description de la vaste demeure a de quoi faire tourner les têtes. 9 chambres, 8 toilettes, 6 salles de bain, une cuisine toute équipée de 31 mètres carrés, une piscine intérieure chauffée, un home cinéma, une cave à vin, une salle de sport, une dépendance comprenant deux chambres ainsi qu'un parc de stationnement privatif extérieur sécurisé et jardin orienté plein sud sont compris dans le prix affiché qui est 8,32 millions d'euros à l'achat ou de 20 000 euros par mois en location. Le loyer de cette maison a donc largement augmenté depuis qu'elle a été occupée par Neymar. A son arrivée en 2017, la maison était proposée au loyer de 14 000 euros par mois. Il a donc été augmenté de 6 000 euros. Il n'est pas possible de visiter l'intérieur de l'ancienne maison de Neymar. Toutes les pièces de la maison sont réparties sur 5 étages. Bien entendu, un ascenseur permet de les monter et les descendre sans se fatiguer. Selon nos confrères du Parisien, tout le monde ne peut pas visiter cette maison. Avant qu'une visite ne soit organisée par l'agence immobilière, les potentiels acheteurs rouleurs doivent présenter un dossier solide prouvant qu'ils ont les moyens de se l'offrir. Ensuite, une visite pourrait être organisée. Seulement, là encore, il ne s'agit pas d'une visite classique puisqu'il n'est pas possible d'entrer dans la maison. Seul l'extérieur est accessible. Il sera possible de regarder à travers les fenêtres pour en découvrir un peu plus que sur les photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501